Salut à tous, je suis très heureux de vous faire découvrir un artiste bourré de talent. Il se prénomme Guillaume Muller et c'est l'occasion justement de se donner un rendez-vous. Le lieu porte le nom au rendez-vous des amis. C'est un ami, vous êtes ses amis, vous êtes nos amis. Et comme dirait l'autre, c'est maintenant et c'est tout de suite. Venez avec moi. Guillaume Muller, pourquoi un album qui a été le fameux Déclic ? Un album, ça fait cinq ans que je fais de la musique maintenant. Et cinq ans, ça commence à m'a pas mal. Beaucoup de chansons écrites par moi, par mes auteurs. Et l'envie de mettre ça sur un support qu'on puisse montrer aux gens. Et surtout qu'on me l'a demandé à la fin des concerts et tout. Donc ça fait toujours plaisir de le faire et c'était une superbe aventure. Évidemment, vous êtes entouré d'une sacrée équipe. Présentez-nous justement cette équipe. Cette sacrée équipe, c'était juste super. J'ai eu la chance de travailler notamment avec Denis Graar, qui est quelqu'un déjà que j'admirais beaucoup. C'est un compositeur. Il a composé pour moi une des plus belles chansons de Benabar. Dans toute cette équipe, il y avait Denis Graar qui a joué, qui a réalisé et d'autres musiciens vraiment talentueux de renom comme Martin Saccardi, Simon Andrieux, Hervé Coury. Enfin, des gens humainement en plus très sympas. Et c'était encore une fois une superbe aventure pour enregistrer cet album. La couleur de cet album, ça va avec mes goûts aussi. J'ai été bercé tout petit par les chansons à texte, les chansons françaises. Je suis un très grand fan de Renault, par exemple, de Benabar, comme je l'ai dit. Forcément, ça se ressent. On est vraiment dans la chanson française, ce qu'on peut dire comme étant la nouvelle scène française, un peu pop, d'une certaine manière. J'ai tout à découvrir, j'ai le temps de vieillir. Je veux vivre ma vie au gré de mes envies, sans me poser de questions. J'aime bien partager des choses, raconter des histoires, donc mettre en scène des personnages ou me raconter moi-même. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis devenu entre guillemets auteur aussi parce qu'au départ, je ne voulais pas être auteur. J'avais un petit peu peur de se dévoiler. C'était assez difficile de montrer ce qu'on était capable de faire soi-même. Et chanteur parce que l'envie de faire de la scène déjà. J'aime beaucoup la scène, c'est pour ça aussi que j'ai fait du théâtre. J'aime être sur scène, être devant un public, partager des choses. Et c'est vrai que chanter, c'est une passion depuis très longtemps. Et partager ça avec des musiciens, c'est juste génial. Moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique, malgré mon âge. Je suis déjà très nostalgique. Et du coup, j'aime beaucoup parler du temps qui est passé, de ce que j'ai pu vivre avant, ou de ce que les gens ont pu vivre aussi, mettre des gens en scène. Ça peut parler du passage de l'adolescence vers l'âge adulte, de la vie de couple d'une femme, par exemple. Ça, c'est une chanson qui s'appelle « Femme oubliée » dans l'album. L'adolescence, c'est une chanson qui s'appelle « Bouge ». Ensuite, il y a le voyage et le rêve. C'est deux choses que j'aime bien liées ensemble. Je suis déjà parce que j'ai des rêves, comme tout le monde. Et j'ai des envies de voyage aussi. Et les deux se marient bien, je trouve, à travers des chansons. Il y en a une qui s'appelle « Vie parallèle ». Il y en a une autre qui s'appelle « Lazy Melopy » aussi. Ce sont des chansons qui peuvent parler aux gens, je pense, d'une certaine manière. Même si là, c'est vrai que je parle un peu plus de moi, un peu plus directement de moi, de mes rêves et de mes envies de voyage, de mes vallées quelque part. Guillaume Muller, c'est le temps des confidences. Quel est le titre de cet album ? Alors, j'ai longtemps hésité, figure-toi, parce qu'il aurait très bien pu s'appeler simplement Guillaume Muller. Mais il y a un titre qui me parlait bien, c'est « L'envers du décor ». Alors, pourquoi « L'envers du décor » ? Parce que justement, quand on parlait de voyage et d'adolescence qui s'en va, etc., pour moi, c'est un petit peu ce qu'on essaie de cacher en soi, souvent ce côté nostalgique, on ne va pas le crier dans la rue, etc. Et c'est essayer de montrer un petit peu ce qu'on peut ressentir, ce qu'on a envie de cacher, mais ce qu'on a au plus profond de soi, qu'est-ce qu'on est finalement, quoi. Vas-y, bouge, 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 bouge un peu tes bras et bouge ton corps, lève-toi et danse avec moi. La sortie de cet album est prévue pour quand, Guillaume ? Novembre 2016, avec un single, bien sûr, avant, et un clip, bien sûr, aussi, sur une des chansons que je cache pour le moment. Je vous en aurai la surprise. J'espère bien qu'il te plaira, mon cher Laurent. Surtout qu'il nous plaira à tous, évidemment. Alors, cette fois-ci, c'est réellement ma dernière question. Êtes-vous toujours un cœur à prendre ? Oui, je suis un cœur à prendre, mais c'est vrai que la musique prend tellement de place dans ma vie, le tout milieu artistique prend tellement de place dans ma vie que c'est peut-être pas très facile de prendre mon cœur. Merci, Guillaume. Portez-vous bien et soyez heureux. Merci à toi, Laurent. Bouge, bouge, bouge un peu tes bras et bouge ton corps, lève-toi et danse avec moi, danse avec moi. Je vous donne rendez-vous en novembre 2016 pour la sortie de cet album. Et en attendant, rendez-vous sur www.guillaume-muller.com pour toutes les infos, les pages à suivre, etc. Bye, merci à tous. Danse avec moi Sous-titrage Société Radio-Canada www.guillaume.com